Luc, alléluia. Bénissons le nom du Seigneur pour la famille Luc, alléluia. Maman Évril, pastor Luc, les enfants, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Alléluia. Je sais qu'il a une parole pour nous, alléluia. Et nous allons l'écouter, alléluia, attentif, alléluia. Pastor Luc. Je me demande pour qui le Seigneur a fait quelque chose à ce moment, alléluia. Qui le Seigneur a été béni jusqu'à présent, alléluia. Pouvons-nous juste pour s'écrire les joies, grâce à Dieu. Rine et victoire, alléluia. Gloire au nom de Jésus, alléluia. Il est le Dieu de victoire, alléluia. Alléluia. Et nous sommes ses enfants. Amen. L'Église est victorieuse. Qui croit cela? Alléluia. L'Église est victorieuse. Savez-vous pourquoi? Parce que l'Église porte le nom de Jésus. Jésus a vécu la mort. Alléluia. Maintenant, il devient fidèle. Il n'est plus dans le tombeau. En d'autres cas, si mon Jésus n'est plus dans le tombeau, ma situation ne peut pas me garder aussi dans le tombeau. Alléluia. Comme il a ressuscité le temps qu'il est, ma situation, il va la ressusciter également. Alléluia. Oh, oui, il est beau. Oh, merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais prendre un peu de temps pour honorer mes bishops. Alléluia. Quand j'ai dit mes bishops, c'est mes bishops, amen. Moi, j'appelle le pasteur Graham Hachy, Hachy Bishop. J'appelle mon pasteur Bishop. Lui, on est dans l'élite. Et j'appelle aussi le pasteur Jérôme Bichop. Savez-vous pourquoi je l'appelle Bichop? Nous sommes aussi sous sa responsabilité. Parce qu'il est le pasteur adjoint du Mégocophone. Amen. Bon, il litte avec moi, mais c'est ça. Et le pasteur O'Delzé, Bichop également. Il a aussi passé jeune déjà sur Coco. Alléluia. On va aller, on va monter au shop, 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 shop. Alléluia, ça fait du bien. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et je bénis également le peuple de Dieu ici en ces lieux. Je rends grâce à Dieu pour vos prières. Merci, Seigneur. Je ne vais pas manquer, et ça n'est pas la manière de ma moitié douce. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ma famille. Et actuellement, qui rentre pleinement dans le ministère de Montréal-Nord, qui est en train de m'aider, me soutenir sur tous les points. Je rends grâce à Dieu. Amen. Je vais vous demander encore une fois, prier pour l'église de Montréal-Nord. Ce matin, on arrive là-bas, on a vu que la porte qui était en train de maganer, je ne sais pas comment dire le mot, parce que quelqu'un a voulu rentrer hier soir pour voler quelque chose à l'église. Mais gloire à Dieu. Je ne sais pas, le Seigneur nous a fait grâce. La porte n'était pas ouverte, mais c'est correct. Mais on a vu quand même la porte qui a des difficultés de fermer. Au prix, ils ont passé à l'est. On va prier pour nos églises. Amen. Parce que s'ils ont passé à l'est, et là, chez moi, on ne sait pas. Ils ont vu chez nous là-bas. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est fidèle. Il va nous garder. Il va nous protéger. Nous prions que Dieu sauve cet homme. Si c'est plus cher, que Dieu le... Alléluia. Il y aura plus de cet esprit dans la porte de l'église. Alléluia. Et que l'un de nos pasteurs dit, je suis rempli de cet esprit à la porte de votre église. Alléluia. Et là, nous allons venir et le baptiser au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur peut faire cela parce que Dieu est capable de tout faire. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Je suis rends grâce à Dieu. Je suis vraiment au milieu d'un peuple si merveilleux comme vous. Vraiment de me tenir devant vous. Je n'ai pas de mots. Alléluia. Je suis devant tous ces grands hommes qui passaient ici en arrière de ces pupitres. Où je trouve le mot pour parler. Alléluia. Mais le Seigneur va nous faire grâce. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous voulons aller directement dans la parole de Dieu. Un seul verset. Dans le livre des Proverbes, chapitre 29, le verset 18. Alléluia. Ça dit, quand il n'y a pas de révélation ou de révélation, le peuple est sans foin. Et récit, il observe la loi. Je vais lire dans ma version. Peut-être que moi j'ai une autre version différente. Lorsqu'il y a point de vision, le peuple est sans foin. Mais heureux est celui qui garde la loi. Je demande, pasteur Jean-Yves ou Bishop, Jean-Yves, de prier pour nous. Alléluia. Pour le message et la parole de Dieu. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu et roi. Encore une fois, Papa, merci pour ce privilège, cette grâce que nous avons de nous tenir dans ta présence, Papa. Seigneur, merci pour ce temps d'adoration, Papa, que nous avons pu avoir. Merci pour, Seigneur, cette manifestation de ta présence au milieu de nous. Papa, Seigneur, alors que nous sommes venus, Seigneur, au moment d'entendre, Seigneur, le message que tu as mis sur le cœur de ton serviteur, le pasteur Luc. Papa, Seigneur, nous venons prier, Seigneur, que, Seigneur, tu nous aides, parce que nous reconnaissons nos limitations dans notre corps. Papa, dans notre chair, Papa, Seigneur. C'est pourquoi nous prions que tu oignes le pasteur Luc, pour qu'il apporte, Seigneur, ce message, Seigneur, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, et l'autorité qui émane de ton esprit, Papa. Oignons-nous tous ensemble pour la recevoir, Papa. Et qu'ensemble, Papa, cette semence, Seigneur, soit, Seigneur, une semence qui va germer et porter du fruit en nous pour l'éternité. Que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus. Pouvons-nous pas, que l'on met encore une fois avant de vous asseoir. Alléluia, remercie le Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Avec l'aide de Dieu, je vais parler sur un sujet. Ta vision va déterminer ta victoire ou ta défaite. Ta vision va déterminer ta victoire ou ta défaite. Alléluia. C'est peut-être plus fort que moi, mais le Seigneur, il va m'aider. Je suis allé chercher un peu dans le dictionnaire, voir la définition. Vision. La décision, c'est juste, c'est le dictionnaire, la première partie, ça nous dit, perception de monde extérieur par la vue. Mécanisme physiologique par lequel les radiations lumineuses donnent naissance à des sensations visuelles, vision nettes, indistinctes. Quand il m'a parlé de donne naissance ici, regardez. Alléluia. Et pour aller au ciel, ça prend une nouvelle naissance. De là seulement la vision. Alléluia. Si nous, écoutez, si nous pouvons juste tous nous aligner avec la vision de Dieu, l'Église, alléluia, ça va être juste comme waouh. Amen. Et ça, juste la définition du dictionnaire parle de naissance. Et vous savez, pour aller au ciel, ça prend une nouvelle naissance. Waouh. Tout simplement, c'est extraordinaire. Deuxième définition nous dit ceci. Action de voie, de se présenter en esprit, avoir une vision confuse de la venue. De la venue. Maintenant, encore une fois, ici, ça parle de l'esprit. La vision. En d'autres termes, la vision de Dieu, ça vient toujours de l'esprit et ça accompagne et ça pour sens. Si tu as une vision de Dieu, garde cette vision. Amen. Si tu as une vision de la part de Dieu, continue à marcher dans cette vision. Amen. Parce que cette vision que Dieu t'a donnée va déterminer ta victoire ou ta défait. Alléluia. On va essayer d'aller en troisième définition. Le vocabulaire, ça c'est pour nous comme religieux. Et dans le vocabulaire religieux, une vision est une appréhension immédiate. Waouh. Et nous voulons tous accrocher à la vision de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Parce que, non seulement cela, la Bible dit, premièrement, un peuple, là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Déjà, ça nous montre vraiment, s'il n'y a pas de vision, pas de vision, pardon, ça va causer, il n'y a que des dégâts. Il n'y a que des problèmes parce qu'il n'y a pas de vision. Alléluia. Mais je crois que je suis dans une église où il y a des visions. Alléluia. Nos dirigeants, ils ont des visions. Dieu les a donné des visions pour l'église. Et nous sommes en train de marcher pleinement dans la vision que Dieu donne aux dirigeants. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes tous ici. Et pour cela, alléluia, je pense que c'est là que nous avons besoin de la participation de tout le monde. Tout le monde peut impliquer, alléluia, parce que la vision vient de Dieu. Allé, nous sommes les enfants de Dieu. Nous pouvons, alléluia, faire beaucoup de choses dans ce monde. Alors, le monde se trouve dans les carreaux aujourd'hui. Mais nous qui sommes l'église, nous marchons vers notre victoire. Et nous devons aller vers l'avant jour après jour. Alléluia. Extraordinaire. Alléluia. Nous allons regarder premièrement les livres d'Exode. Alléluia. Où Dieu, Moïse, lui-même, il était en route et faisait le travail de son beau-père. Lui, peut-être qu'il avait une autre vision. Mais Dieu a regardé son cœur. Dieu a vu vraiment qui était Moïse. Là, Dieu a changé la vision de Moïse. Écoute, s'il y a une autre vision au contraire, que Dieu vienne et change notre vision. Amen. Alléluia. Nous devons juste nous allier avec la vision de Dieu. Exode chapitre 3, partie du premier verset. La Bible dit ceci. Moïse faisait perdre les troupeaux de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il amena le troupeau derrière le désert. Et il vint à Montaille des dieux, à Horeb. Regardez ceci. L'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu des buissons, Moïse regarda et voici. Les buissons étaient toutes en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je veux me retourner pour voir quelle est cette grande vision. Oh, je vais juste arrêter là. Quelle est cette grande vision? Et quand il s'est détourné seulement pour voir la vision, il a entendu une voix. Je ne sais pas dans quel chemin ou comment tu... Hey, Moïse, alléluia, il a entendu la voix. Alors, regardez, l'éternel vit qu'il se détournait, au verset 4, pour voir. Et Dieu l'appelait du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Combien il veut dire, me voici au Seigneur aujourd'hui? Même si tu n'as rien du tout, mais Dieu a déjà sa vision. Si tu veux seulement, tu peux rentrer dans l'appel de Dieu aujourd'hui. Ça prend jusque ta propre volonté. Dieu ne va pas te forcer, mais Dieu va regarder quelle est ta motivation. Et par cette motivation, il va te faire entrer dans sa vision. Personne n'est appelé pour rester ici en ce banc et venir à l'église pour lui-même. Tout le monde a appelé à amener quelqu'un d'autre, à amener une âme à l'église. Amen! Parce que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, que tous parviennent à la répentance. Alors si c'est la volonté de Dieu pour cela, alléluia, nous avons une responsabilité tous. Parce que le bien commandement que Jésus-Christ, après la résurrection, alléluia, il a dit, allez, faites de toutes les nations et les disciples. Et j'aime cela, il n'y a pas de distinction. Peu importe que ta nationalité, tu es inclus dedans. Peu importe que ta race, peu importe d'où tu viens, bas ou haut, tout le monde est inclus dedans. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Amen! Dieu ne fait acception de personne. Mais il cherche tout simplement celui-là, alléluia, qui place sa motivation dans la bonne place, qui cherche sa volonté. Il va dire, en avant mon fils, en avant ma fille, alléluia, rentre dans ma vision, je vais te faire devenir une grande nation, je vais te bénir plus tard, mais viens dans ma vision. Alléluia! Dieu nous appelle aujourd'hui à rentrer dans sa vision. Et c'est cette vision qui va déterminer ta victoire ou ta défaite. Amen! Alléluia! Comment il veut juste vivre et marcher dans la victoire? Alléluia! Et ce que ça fait, c'est juste que la joie. Parce que quand il y a la défaite, ta tête reste à terre. Mais quand il y a la victoire, alléluia, tu chantes, tu cours, alléluia, parce que tu... Alléluia! Et moi, je préfère marcher dans la victoire que la défaite. La défaite, alléluia, dérange. Même la défaite de l'un de mon frère, de mes amis, ça me dérange. Parce que Dieu nous a appelés tous à être victorieux. Amen! Alléluia! Gloire au nom de Jésus-Christ. Lorsque Dieu a appelé Moïse, alléluia, et la première chose, vous savez, il y a quelque chose de très important avec Dieu. Et regardez, le verset 5 dit, Dieu dit, n'approche pas ici. Il appelle Moïse, en même temps il dit, Moïse, attends. Ça, il dit pourquoi? Tu ne vas pas rentrer dans la vision de Dieu avec tout ce que tu as comme vision de toi. Tu dois laisser de côté toute ta ambition et viens librement dans la vision de Dieu. Regardez ceci, il a dit Moïse, regarde ce qu'il a dit. Oh, tes souliers. En d'autres termes, tout ce qui ne fait pas partie de ma vision, honte-les. Ça, c'est long pour moi. Alléluia! Il a dit quelque chose, tu veux? Dieu dit à Moïse, honte-les. T'es soulier. Pourquoi? Parce que dans ma vision, c'est une vision sainte. Alléluia! Et cette vision va déterminer ta victoire. Mais si tu regardes encore ce qui est avec toi, tu vas échouer. Alléluia! Alléluia! Oh non! Alléluia! Que ce merveilleux de marcher dans la victoire, dans la vision de Dieu. Et Moïse, et regardons ceci. Pourquoi est-ce que Dieu vient vers Moïse dans cette vision? Parce qu'il y a des choses pour lesquelles Moïse a fui ou a quitté l'Égypte. Dieu veut que Moïse retourne là-bas. Mais Moïse ne peut pas aller avec sa propre ambition, sa propre vision. Dieu l'a appelé à une autre vision. En d'autres termes, notre conférence, Dieu l'appelle à une autre dimension. Et sans cette dimension, Moïse ne pouvait pas retourner en Égypte. Il devra comprendre la dimension dans laquelle Dieu l'a appelé. Et dans cette dimension, là, il doit écouter. Et ça veut dire tout ceci. Alors, Moïse a eu peur de retourner en Égypte. Mais Dieu dit, écoute, la raison pourquoi tu vas là-bas. Écoute, tu as peur de ta vie. Le passage, j'arrive, nous a appréciés la fois dernière. Tu ne dois pas avoir peur de ta vie. Parce que Moïse aussi a eu peur de sa vie. Mais non, quand Moïse a eu peur, et on va regarder, c'était la raison même pourquoi. Écoutez, vous ne comprenez rien de ce qui est en train de passer dans ce monde. Et c'est pour l'une des raisons. Si tu rentres dans la vision de Dieu, maintenant tu vas comprendre le cœur de Dieu. Regardez, on va sauter quelques versets. Alléluia. Regardez le verset 7. Le ténèbre dit, je vis la souffrance de mon peuple. Et Dieu a un peuple qui est en train de souffrir quelque part. Dieu a un peuple qui est en train de souffrir à Montréal. Dieu a un peuple qui est en train de souffrir au Québec. Et c'est pourquoi bientôt nous allons avoir la conférence multiculturelle. Dieu a un peuple qui est en train de souffrir dans tous les pays francophones. Dieu a un peuple qui est en train de souffrir, alléluia, à travers les môles. Mais Dieu nous appelle de rentrer dans sa vision pour pouvoir sauver ce peuple qui est en train de souffrir quelque part. Il a dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri que lui font pousser les oppresseurs car je connais ses douleurs. N'est-ce pas, mes vieilles, tu as un Dieu qui connaît tes douleurs. Quand tu souffres, Dieu connaît. Et si tu restes là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, Dieu peut t'éprouver, mais Dieu ne veut pas que tu souffres. Si tu vois que tu souffres encore, vérifie ta vision et regarde la vision de Dieu pour voir dans quelle vision que tu es. Est-ce que tu es encore dans ta vision ou tu veux rentrer dans la vision de Dieu pour sortir de cette terre ? Parce que dans la vision de Dieu, il dit ceci, alléluia, il veut délivrer son peuple qui est en train de souffrir. Et une chose qui est bonne avec le Seigneur, il a dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Écoutez, c'est bon d'avoir un Dieu qui est capable de tout faire quelque chose. Mais à chaque situation, à chaque chose que tu passes, les mauvaises choses qui t'arrivent, savez-vous ce que Dieu fait ? Il vient lui-même et rentrer dans cette affaire pour te délivrer. Souvenez-vous, alléluia, nous avons juste un exemple devant nous. Daniel, les compagnons de Daniel, les trois, on les a jetés dans une fournaise. Mais qui était avec eux dans la fournaise ? Dieu, il rentre dans la fournaise, en d'autres, Dieu connaît tes douleurs. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes. Mais si tu lui parles, si tu veux rentrer dans sa vision, il va venir rentrer là où tu es en train de souffrir. Et il va te faire sortir, il va t'aider à sortir. Parce qu'avec Dieu, Dieu veut toujours faire sortir son peuple. Dieu veut toujours séparer son peuple. Il est venu, il est descendu pour aller en Égypte, pour faire sortir son peuple. Alléluia, nous qui sommes Église, ce n'est pas seulement il est venu, Alléluia, il est venu et il a donné sa vie pour que nous puissions sortir, Alléluia, dans ce monde. Extraordinaire. Dieu est merveilleux, Dieu est poussant. Et vous connaissez bien l'histoire. L'histoire continue. Moïse a choisi maintenant d'aller dans la vision de Dieu. Savez-vous quoi? Moïse aussi, il a répliqué avec Dieu avant de choisir d'aller dans la vision de Dieu. Nous sommes tous comme ça. Quand Dieu nous appelle, nous commençons maintenant à questionner. Seigneur, moi je ne peux pas. Seigneur, non, non, ce n'est pas moi. Choisis quelqu'un d'autre. Moïse a discuté avec Dieu. Mais Dieu dit, écoute, ça va être toi. Regarde ton voisin. Dieu t'a choisi, ça va être toi. Pas quelqu'un d'autre. Alléluia, Alléluia. C'est Dieu qui t'a appelé dans sa vision, ça va être toi. Maintenant, on va regarder, on va y sauter. Vous connaissez l'histoire. Mais je ne vais juste pas passer et aller parce que, Alléluia, je ne vais pas rester complètement, Alléluia, ici. Il faut qu'on avance, Alléluia, parce qu'on doit avancer avec la vision de Dieu, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose de particulier qui est arrivé dans le Nouveau Testament. Et c'est là, on va, vous allez voir quelque chose d'encore extraordinaire. Maintenant, dans Marc chapitre 5, à partir du premier verset, ça c'était encore quelque chose pour montrer vraiment quelqu'un, Alléluia, Alléluia, les démons, les péchés, il ne peut pas se dire, Alléluia, rien ne peut te retenir de rentrer dans la vision de Dieu. Pour te dire, Alléluia, il n'y a pas un démon dans le fait, même lorsqu'ils sont plusieurs, cela ne peut pas te retenir, tu peux quand même rentrer dans la vision de Dieu. Regardons un peu, Marc chapitre 5, à partir du premier verset, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Galariniens, aussitôt que Jésus-Christ fit hors de la barque, il vint au-dedans de lui un homme, sortant d'un sepil et poussait un esprit, possédé d'un esprit impire. Cet homme avait sa demeure dans les sepils et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers au pied et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Les démons sont puissants. Alléluia, les démons, regarde, rompent les chaînes. C'est faux, ça. Et personne n'avait la force de les dons. Et il était sans cesse, nuit et jour, dans les sepilcres et sur la montagne, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, et accrui, se procéder devant lui. Ayant vu Jésus de loin. Vision. Je ne sais pas. Maintenant, quand il a vu Jésus, pas même près, de loin, et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il s'écria d'une voix forte, « Qui a-t-il entre moi trois, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom des yeux, ne me tourmentez pas. » Je ne sais pas comment tu regardes à ce passage. Un homme qui avait un démon, ce n'était même pas un seul démon, parce qu'on va voir, on va juste lire un peu pour voir si ce n'était même pas un seul. Au verset 8, quand Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impire. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Le genre est mon nom. » Lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Ha! Je viens te dire aujourd'hui, si tu veux, en voyant même Jésus de loin, si tu veux rentrer dans la vision de Dieu, même tous les démons dans l'enfer ne peuvent pas t'empêcher de rentrer dans la vision de Dieu. Tous les démons dans l'enfer ne peuvent pas t'empêcher de servir le Seigneur. Alléluia. Cet homme, alléluia, il a vu Jésus de loin et courir vers Jésus. Alléluia. Il a crié, courir vers Jésus. Je ne sais pas pour vous, alléluia, des fois, alléluia, ce n'est même pas un démon qui t'empêche de servir le Seigneur, ce toi-même. Wow! Ce n'est même pas un démon. Nous sommes, écoutez, nous portons le nom de Jésus. Des fois, ce n'est rien, c'est nous, c'est notre propre volonté. Nous ne voulons jamais que Dieu brise notre volonté. Nous voulons que Dieu nous appelle avec tout ce que nous sommes et restons avec. Non! Ça ne va pas marcher. Tu dois laisser ta philosophie de côté et rentrer dans la volonté de Dieu. Écoutez, il n'y a rien de mal avec l'école, avec tous les diplômes. En d'autres termes, je vais te dire, peu importe combien de plômes tu as, tu as 100 plômes. Pas seulement 10 plômes, tu peux avoir 100 plômes. Alléluia! Et cela ne peut... Même avec zéoplômes, tu peux servir le Seigneur. Avec zéoplômes, tu peux quand même servir le Seigneur. Quand est-ce que Jésus-Christ a appelé Pierre, Pierre n'avait pas de plômes. Mais devine qui Jésus-Christ a donné la clé de l'Église. C'est Pierre. Il n'avait même pas un plôme. Vous riez, mais il n'a rien. Il ne fait que péché. Alléluia! Mais Dieu lui a donné comme Dieu lui a fait en d'autres termes. Hé, ne viens pas me dire que c'est à cause de la connaissance. Non, 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 non. Tu peux servir le Seigneur. Même lorsque tu as ta connaissance, même lorsque tu n'as pas, tu peux quand même servir le Seigneur. Alléluia! Vous dites, mais il n'y a pas de plômes. Il n'y a pas de plômes, il y a seulement de plômes. Alléluia! C'est pour juste qu'il te montre que tu peux quand même servir le Seigneur. Tu peux quand même rentrer dans la vision de Dieu. Alléluia! Et Moïse, l'autre chose, c'est que Moïse a déclaré à Dieu, il ne s'est même pas parlé. Je dis, hé, qui a donné la bouche? C'est moi, non? Hé, écoutez, la question, ce n'est pas tu peux ou tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. La question, veux-tu réellement rentrer dans la vision de Dieu? Wow! Mets-toi disponible, rentre dans la vision de Dieu et tu vas voir. Et cet homme était lié quelque part. Alléluia! Par les démons. Les démons ne peuvent pas l'empêcher. Alléluia! Lorsqu'il a vu Jésus, sa vision a tout changé. Jésus-Christ a changé la vie de cet homme. Alléluia! Écoutez, s'il y a quelqu'un, c'est lui, qui n'a pas encore porté le nom de Jésus-Christ, tu peux porter ce nom et rentrer dans sa vision. Tu peux entrer dans sa vision aujourd'hui. Alléluia! Et tu n'as même pas besoin d'attendre que la prédication finisse pour rentrer dans l'eau et dire Alléluia! Tu dis Alléluia! Je vais rentrer dans la vision de Dieu. Tu peux le faire maintenant. Amen! Alléluia! Oh, merci Seigneur! Et cet homme dit c'était beaucoup parce que nous sommes plusieurs. Mais il regardait une chose. Aujourd'hui, nous avons une difficulté avec les hommes. Il les priait incertainment vers ce district. Je ne les envoyais pas hors du pays, mais il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pouceaux chez nous on n'appelle cochons. Je dis ça aussi quelque part au port du cochon. Alléluia! Et qui passait et les démons les priaient disant envoie-nous dans ces pouceaux. Regarde aujourd'hui qu'il fait viser les pouceaux. Alléluia! Afin de nous entrions en eux. Regardez! Et il leur permit et les esprits impis sont sortis entrés dans les pouceaux et les pouceaux se précipitent. Même les pouceaux je n'ai pas besoin de cette affaire. C'est mauvais. mais aujourd'hui nous voyons que les hommes embrassent cette affaire les esprits méchants. Les pouceaux refisent cela mais les hommes embrassent cela. Nous comme enfants de Dieu nous devons simplement embrasser la vision de Dieu par autre chose. Parce que toute autre chose qui fait hors de la vision de Dieu c'est dans le néant. Parce que nous écoutez nous sommes rentrés dans ce monde à nu. nous allons retourner également à nu. Il y en a pour qui les choses qui les empêchent de rentrer dans la vision de Dieu c'est l'argent. Il y en a d'autres que c'est l'emploi. Il y en a d'autres que c'est fille ou je ne sais pas c'est garçon. Mais il y en a pour d'autres aussi c'est le téléphone. Il y en a pour d'autres que c'est la technologie. ce n'est pas un mélange que tout. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher de rentrer dans la vision de Dieu. Mais comme Dieu dit à Moïse si tu enlèves tout ce qui est de toi tu dis Seigneur je veux rentrer dans ta vision aujourd'hui. Tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. parce que Dieu a beaucoup plus les choses que tu ne penses même pas que Dieu a pour nous et c'est pourquoi la Bible dit il veut nous faire rentrer dans une autre dimension. Les choses l'œil n'a prévu Alléluia qui n'a pré-monté au cœur de l'homme mais Jésus l'a préparé pour nous aujourd'hui. Mais pour tous ceux qui l'aiment et je crois que ceux-là ce sont ceux qui rentrent dans sa vision. Alléluia et sinon parce qu'il y a une chose avec la vision dès que ta vision change tout a changé autour de toi parce que ta vision change et une autre chose qui peut encore déranger lorsque ta vision change tu deviens méchant. Ce n'est pas cela. Nous avons vous connaissez l'histoire de Sahil quand je l'ai appelé il est rentré pleinement dans la vision des dieux. Devine qui a dérangé Sahil lorsqu'il est devenu méchant il n'avait pas l'esprit des dieux. Si tu regardes Samuel chapitre 10 tu vas voir il avait reçu l'esprit des dieux il a même commencé à prophétiser. Dans le même Samuel chapitre 16 et Sahil maintenant il s'est retrouvé quelque part mais il y a aussi un mauvais esprit qui l'a saisi. Et de là il a voulu tout simplement tuer David. Ça veut dire dès que tu changes ta vision écoutez tu es tout prêt à faire tout mal tu es prêt à faire n'importe quoi parce que ta vision change. Que Dieu nous aide aujourd'hui et rentrer dans sa vision parce qu'il n'y a rien de tel parce que Dieu ne veut que personne ne périsse Alléluia peuple de Dieu l'église nous avons une responsabilité c'est de rentrer dans la vision de Dieu pour aider Alléluia parce qu'il y a trop de mauvaises choses en train de passer dehors nous sommes responsables beaucoup beaucoup de choses parce que des fois tu es dans la rue Dieu te dit parle à quelqu'un tu refuses de lui parler tu es dans le métro Dieu te dit juste parler à quelqu'un tu ne veux pas mais quand il t'aborde parce qu'il nous comment ils nous parlent de te parler des matchs ok ou je ne sais pas c'est ok c'est ça le nom l'église ok d'autres matchs mais tu crois tu as juste la Bible dit Paul a dit ceci je ne prends un rond de l'évangile c'est une puissance mais tu as peur de parler de l'évangile alors qu'il n'a pas peur de te parler de ce qui est en train de passer de la nouvelle il va venir t'aborder il va dire tu n'as pas entendu ce qui est en train de passer à la Russie et il craint et tu vas dire ah oui mais pendant qu'il t'aborde shoot l'évangile amen trouve cette opportunité parle de Jésus il dit ah mon frère ou mon ami alléluia c'est vrai mais sache bien que le Seigneur Jésus Christ revient bientôt mais au lieu de le faire comme ça c'est lorsque tu as fini tu gardes ta tête maintenant oh Seigneur j'ai oublié de lui parler de l'évangile tu as raté cette opportunité alléluia que Dieu nous aide alléluia et de rentrer dans sa vision parce que la vision de Dieu alléluia va nous permettre de rentrer dans notre victoire mais dans notre vision c'est le chaos jour après jour même lorsque tu as le monde c'est le chaos parce que le monde va finir bientôt vous savez ce que le monde est en train de dire aujourd'hui ce n'est pas parce que alléluia Dieu a changé sa vision ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas alléluia je veux juste encore parcer mon message dans 2 Pierre chapitre 3 vous connaissez bien l'histoire à partir verset 3 le monde est en train de parler est en train de nous moquer jour après jour parce que nous parlons encore du retour de notre Seigneur Jésus écoutez le monde ignore il pense qu'il n'y aura pas un jugement je viens du peuple de Dieu il y aura un jugement le Seigneur Jésus Christ revient bientôt vous savez tout ce que nous avons à faire c'est de rentrer dans la vision de Dieu c'est de faire de tout notre possible pour faire ce que Dieu nous demande de faire Amen écoutez ça nous devons juste encore comme nous sommes vous savez nous oublions tous et combien qui aime bon je vais avant de lire ce passage combien qui aime ton frère même mère et même père qu'il y a ton frère ou ta sœur de même père même père Amen ou bien c'est celui qui porte le même nom famille qu'il y a Alléluia j'aime ça parce qu'il porte le même nom famille qu'avec toi n'est-ce pas je ne vais pas rentrer dans ce passage je vais aller encore plus loin on va voir parce qu'il porte le même nom famille c'est ton frère et ta sœur n'est-ce pas on va regarder et shootez-moi s'il vous plaît Alléluia Acts chapitre 14 15 verset 14 pardon Acts 15 verset 14 maintenant tu aimes celui qui porte le même nom que toi nous-mêmes nos familles n'est-ce pas ok nous sommes l'église n'est-ce pas Alléluia regardez si mon pied a raconté comment Dieu a d'abord jeté ses regards sur pour faire quoi pour choisir un peuple et c'est quoi en d'autres termes même si celui-là il n'a pas le même père que toi c'est ton frère c'est ta sœur nous avons le même notre famille tu as été baptisé au nom de Jésus nous avons le même notre famille pour écouter je vais te dire une chose des fois il y a des chicanes dans tes frères et sœurs mais ils restent quand même ensemble ils vivent quand même ensemble mais nous il y a des chicanes oh je vais quitter l'église il y a tellement de mauvais nous portons le même nos familles nous sommes des frères et sœurs également arrêtons avec cela peuple de Dieu qu'il y a des chicanes oh quelqu'un est choqué peut-être si je viens de toi je dis donne-moi un vin tu vas dire ah je ne vais pas oh mais ton frère et ta sœur même ok tu as fait oh je donne quelque chose mais l'autre frère et sœur nous bon quand on arrive au ciel ok ok dis-moi bon si on arrive au ciel par exemple bon toi tu vas de l'autre côté lui il va de l'autre côté on nous a dit l'église c'est l'époux de Jésus-Christ c'est pas à tous ceux qui portent le nom de Jésus-Christ savez-vous qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement David n'a pas eu tous ces gens de connaissance savez-vous qu'est-ce qu'il a dit il est doux agréable qu'il devrait de demeurer ensemble mais aujourd'hui c'est mauvais que les chrétiens demeurer ensemble wow ton frère a un problème prie pour lui ta soeur a un problème prie pour lui c'est la seule chose que Dieu nous ordonne de faire dans la Bible je n'ai pas besoin de te critiquer prie pour moi s'il vous plaît je n'ai pas le droit de te critiquer je prie pour toi c'est l'arrêt dans la Bible il n'y a pas un verset qui dit critiquez les uns mais il y a un verset qui dit prie les uns prie pour oui alléluia arrête oh le passé il a mal fait prie pour lui il est un homme que toi non il a mal fait lui là je peux mieux alléluia gloire à Dieu si tu peux mieux faire mais complètement dans la vision de Dieu qu'est-ce que tu fais où tu es tu veux mieux faire alléluia pardon si tu n'étais pas là il y a un jugement il y a un jugement le monde en train de dire ceci alléluia verset 3 2 Pierre chapitre 3 verset 3 il dit ceci alléluia maintenant en sortant ici je vais avoir beaucoup d'argent je vais demander mes frères et soeurs et passez bien alléluia je vais demander parce que là il ne me dit pas que tu n'es pas mon frère nous portons le même nom alléluia gloire au nom de Jésus Christ voilà 2 Pierre chapitre 3 la Bible dit verset 3 enseignez par vos apôtres que sachant avant tout que dans les derniers jours ils viendraient des moqueurs avec les railleries machin selon leur propre convoitise en disant alléluia où est la promesse que de son avènement voici la question car depuis que le père sont morts tout de même comme dès le commencement de la création ils veulent ignorer ça c'est une chose en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu de même qu'ils étaient tirés de l'eau et formés au moyen de l'eau et que par ces paroles le monde alors périt et submergé par l'eau le monde ignore ce que nous sommes en train de dire nous disons que le Seigneur Jésus Christ vient bientôt mais comment on dit ça il niaise de nous il est en train de rire de nous disant où est ton avènement alors tu parles tu dis Jésus Christ revient bientôt depuis ces temps mais il ignore cela alléluia il y avait un premier monde savez-vous la raison pourquoi Dieu a détruit ce premier monde je vais vous aider aujourd'hui de ne pas avoir de mauvaises pensées shootez-moi mon ami encore une fois s'il vous plaît avant de revenir Genèse 6-5 savez-vous c'est la seule raison pourquoi Dieu a détruit le monde et je vais vous aider aujourd'hui après cela j'ai un autre verset qui va nous aider parce que Dieu fait grâce la Bible dit l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et toutes et toutes les pensées de l'heure se portaient chaque jour uniquement vers le mal c'est pour cela que Dieu a détruit le monde wow quelqu'un est en train de choquer le premier monde avant c'était pour cela que Dieu les a détruits mais tu te dis pourquoi regardez ce qu'il est le verset qui suit le verset 6 dit ceci l'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur et il vit affliger dans son cœur verset 7 vous pouvez le voir et l'éternel dit voilà voilà et l'éternel dit voilà et c'est ça qu'il a dit bon vous voyez déjà n'est-ce pas Dieu dit il va détruire pourquoi parce que les pensées écoutez peuple de Dieu je viens juste vous aider à repenser aujourd'hui écoutez si tu les pensées viennent t'envahir psaume 94 hallelujah verset 17 18 je ne parle pas dans mes notes c'est ça juste monter dans mes notes je vais juste vous aider 18 19 allez oui vous savez si l'éternel n'est pas mon secours quand allez je dis mon pied chancel ta montée au éternel me sert d'appuyer autre verset quand les pensées s'agitent en foule où consolation tes consolations ils réjouissent Dieu peut t'aider avec tes pensées amen les pensées sont mauvais mais Dieu peut nous aider avec ses pensées est-ce que tu veux l'être de Dieu aujourd'hui Dieu peut nous aider avec ses pensées et c'est pourquoi hallelujah Dieu nous a appelé de rentrer dans hallelujah dans sa vision on va revenir maintenant à notre passage de Pierre voilà il va ignorer en effet que les sujets existaient autrefois par la parole de Dieu de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau et par ces choses le monde alors périt et submergé par l'eau avant c'est ce que Dieu a fait avec ce premier monde maintenant et regardez tandis que et c'est ça quand on parle de l'enfer on parle du fait éternel vous pensez c'est un jeu regardez ici tandis que par les mêmes paroles les sujets et la terre à présent ok alright vous êtes avec moi aujourd'hui à présent sont gardés et réservés pour il y aura un jugement il y aura un jugement c'est pourquoi on vous demande pressez pressez si vous ne portez pas le nom de Jésus pressez prédicateur je vais rentrer avec tous mes vêtements alléluia lave-moi au nom de Jésus alléluia parce qu'il y a alléluia il y a un jugement qui s'en vient si tu ne portes pas le nom de Jésus tu vas te retrouver là alléluia si tu ne portes pas le nom de Jésus tu vas te retrouver là mais si tu portes le nom de Jésus et tu marches continuellement dans sa volonté oh tu vas aller rejouir avec lui au ciel alléluia oh alléluia quelque chose mais je vais on va continuer alléluia et ces choses regardées tandis que par la même parole les cieux et la terre à présent à présent sont gardées et réservées pour le fait et pour regarde bien pour le jour du jugement et de la rine des hommes et puis vous ignorez j'aime le verset qui suit parce que des fois quelqu'un vient à l'église et lui parle de l'évangile il l'a dit après mais regarde le verset qui suit mais il est une charge de bénémique que vous ne devez pas ignorer car c'est que devant le Seigneur un jour c'est comme mille ans peut-être si tu me dis demain ça peut être mille ans encore tu ne sais pas mais mille ans également c'est comme un jour mais regarde le verset 9 oh j'aime le verset 9 le Seigneur ne tâle pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais c'est une seule chose que Dieu mais il use de la patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais tout ce que tout le monde dit tous arrive c'est la raison pourquoi le Seigneur ne revient pas mais il revient bientôt Amen il revient bientôt aujourd'hui comme le verset proverbe 29 verset 18 dit ceci le Père qui n'a pas de vision ou n'a pas de révélation c'est un peuple sans foin je veux que tu achètes un frein aujourd'hui Jésus vend le frein gratuit Alléluia gratuit ici tu peux venir rentrer dans l'eau et avoir tes foins ici gratuit Amen le Seigneur Jésus donne le foin gratuit qui veut avoir le foin gratuit ici Alléluia parce que la Bible dit parce qu'il n'y a pas de vision tu es sans foin et toute voiture qui est sans foin va causer des accidents qui peut conduire une voiture sans foin personne personne Amen tu as besoin de foin pour conduire ta voiture pas seulement ta voiture tu as besoin de foin pour conduire ta vie Alléluia et le foin que nous avons pour conduire notre vie c'est Jésus veux-tu avoir ce foin aujourd'hui en nous levant tous ensemble aujourd'hui tu peux rentrer Alléluia dans la vision parce que Dieu veut que nous rentrons dans sa vision aujourd'hui et c'est sa volonté Alléluia et que le Seigneur vraiment soit avec nous qui nous donne la force de garder notre vision et de rentrer dans sa vision pour obtenir notre victoire sinon parce qu'il n'y a pas de foin ça va causer la défaite que le Seigneur vous bénisse Alléluia 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 Peuple de Dieu on va s'avancer Alléluia ces hôtels sont ouverts Alléluia si nous pouvons Alléluia Alléluia prendre ce message et renouveler notre vision Amen il arrive ce moment où on vient peut-être par routine on tombe dans une dans une routine et on oublie que le Seigneur nous a partagé cette vision Amen et vraiment tu peux sentir un esprit où le Seigneur veut que nous arrêtions pour un instant de regarder vers nous-mêmes mais que nous renouvelions notre vision vers le monde à l'extérieur Amen tu peux regarder autour de toi et s'il y a un invité qu'il se sente à l'aise de pouvoir venir avec toi ici Amen nous allons élever la voix vers le Seigneur Amen le peuple qui n'a pas de vision est sans frein Amen et le peuple à l'extérieur qui n'a pas la vision du Seigneur Jésus Christ le prédicateur l'a dit quand celui qui était rempli de démons l'a vu de loin il a couru Amen et encore une fois comment ils le verront si nous ne faisons pas Seigneur notre travail Amen Hallelujah si nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur en cet instant Hallelujah Seigneur éternel notre Dieu roi papa Seigneur merci pour ta parole Seigneur papa Seigneur père éternel nous venons prier papa que tu nous nous adresses papa que tu adresses nos cœurs papa papa Seigneur que Seigneur cette vision que nous voulons Seigneur que tu veux que nous ayons papa Seigneur que tu puisses Seigneur la renouveler en nous Seigneur papa Seigneur éternel mon Dieu mon roi Seigneur je viens aussi prier pour tous ceux qui Seigneur éternel mon Dieu sont venus ici Seigneur aujourd'hui peut-être sans vision papa Seigneur peut-être qu'ils t'ont entendu de loin peut-être qu'ils ont entendu le témoignage papa de ce que tu pouvais faire dans leur vie père éternel papa Seigneur et alors que maintenant ils sont exposés Seigneur à ta parole Seigneur tu viens prier encore ta conviction papa sur eux papa Seigneur que tu mettes en eux papa cette vision claire papa de ton évangile papa Seigneur éternel notre Dieu roi papa Seigneur nous ne voulons pas marcher aveuglément Seigneur mais nous voulons marcher Seigneur Seigneur dans la sagesse de ta vision Seigneur nous voyons papa à l'extérieur de ces murs papa à l'extérieur de nos maisons à l'extérieur de nos foyers papa un peuple Seigneur une nation papa qui a besoin de guérison qui a besoin Seigneur de retrouver Seigneur des repères papa Seigneur qui Seigneur est sans cesse guidé dans les ténèbres père éternel la promotion des ténèbres est telle à l'extérieur papa Seigneur et le monde s'y engouvre papa Seigneur papa Seigneur mais donne-nous papa pouvoir Seigneur participer au fait que Seigneur papa ce peuple montréalais papa ce peuple lavalois ce peuple québécois Seigneur papa Seigneur de toute nation de toute langue de toute origine papa puisse avoir la vision de ton évangile père éternel Seigneur nous parfois nous nous sommes égarés à gauche nous nous sommes égarés à droite Seigneur parfois aussi Seigneur nous sommes rentrés dans ta vision avec notre propre ambition papa Seigneur avec notre propre vision avec déjà un calcul en tête Seigneur de là où tu nous voulons être Seigneur papa pardonne-nous pour cela Père éternel nous déposons à tes pieds Seigneur tout Seigneur papa Alléluia que tu puisses trouver dans nos vies et dans nos cœurs papa une page vierge Seigneur une page vide Seigneur Alléluia exemple de tout projet exemple de tout planification papa Seigneur et que tu puisses l'utiliser papa Seigneur dans le nom de chez papa Seigneur aide tous ceux qui sont sur le timbre de notre voix papa papa Seigneur à se saisir de cette vision pour la gloire de ton nom papa Papa tu connais Seigneur mieux que nous-mêmes Seigneur ce que tu as besoin d'adresser dans nos vies papa Seigneur Alléluia sonde-nous Seigneur Alléluia 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 Alléluia, 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 Seigneur, peuple de Dieu, aidez quelqu'un à prier à côté de vous, Alléluia, partagez la vision que le Seigneur a mis en vous, cette vision d'une éternité avec Lui, Alléluia, et si tu es là aujourd'hui, Alléluia, et que tu es encore dans des flous, dans des ténèbres, sache que tu ne peux sortir d'ici avec une vision claire de ce que Dieu veut pour toi, Alléluia, tu peux quitter ce lieu avec une vision claire de ce que Dieu veut de toi, Alléluia, qu'est-ce que Dieu veut faire avec ta vie, Alléluia, Alléluia, tu t'es interrogé, tu cherches, tu cherches, tu cherches, laisse-moi te dire que Dieu peut te donner une vision claire, la première vision c'est que ton âme soit en ordre, au lieu d'être en marche, Alléluia, vers, et continuellement dans les ténèbres, tu peux être en marche vers cette lumière, par l'obéissance à l'évangile, Alléluia, Si tu n'as jamais reçu le don du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues, laisse-moi te dire que tu peux le recevoir aujourd'hui, Alléluia, Alléluia, si tu ne t'es jamais repenti, Alléluia, de tes péchés, tu peux le faire aujourd'hui, Alléluia, et tu peux être lavé de tes péchés, Alléluia, dans les eaux du baptême, Alléluia, Alors que le prédicateur est là, Alléluia, et que quelqu'un va revêtir le nom de Jésus-Christ, tu peux faire partie de cette famille, Alléluia, Ne sois pas intimidé, Alléluia, embrasse cette vision, Alléluia, Jésus, 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 Alléluia Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia Géz, Alléluia Géz, Alléluia Géz, Alléluia, Alléluia, Alléluia Seigneur, Alléluia Nous donnons Papa, Alléluia, disposer Papa A embrasser Seigneur ta vision Seigneur Alléluia, Jésus Alléluia, Alléluia